On y est presque, Jessie. Respirez. C'est bien, ma chérie. Continuez. Écoutez, ce n'est pas votre premier accouchement. Courage. Écoutez, je sais que c'est douloureux, Jessie, mais il faut que vous poussiez. Encore un effort, chérie. Allez, vas-y. C'est une jolie petite fille. Oh, elle est belle comme un cœur. Elle est superbe. Je peux la voir. Regardez-moi ce petit bout de chou. Quelle est-ce que tu es jolie. C'est un très, très beau bébé. T'es belle. Regarde, Anna, tu as une petite sœur. Occupons-nous du deuxième bébé, maintenant. Oh, Maggie, elle a vraiment une tête à se plémer. Ah oui, ça lui sera comme un gant, ça. Maggie. Bon, Jessie, je vais devoir appuyer sur votre abdomen. Ça va aller, chérie. Encore un petit effort. Tout va bien se passer, tu veux voir. J'ai l'impression que son cœur ne bat plus. Oh, mon Dieu. Pousse, chérie. Oh, Dieu. Je ne veux pas le pousser plus. Arrêtez de pousser, ça va aller. Chérie, arrête de pousser. Ça va aller. N'aie pas peur. Ma mère a accouché des centaines de femmes. Il ne poussait pas du tout avant que j'ai atteint. Doucement, ne pousse pas, chérie. Et maintenant, si vous voulez cet enfant pousser très fort. Vas-y, pousse. Allez, allez, tu es. Oui, encore. Nous avons un garçon. T'as entendu, Maggie? Nous avons un fils. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a un problème. Elle va venir, le bébé. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Allez, petit, respire. Respire, je t'en supplie. Allez, vas-y, allez. Mais, 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 qu'est-ce qu'on peut faire, maman? Donne-le-moi. Respire, respire, petit, respire. Donne-le-moi, je te prie. Donne-le-moi, je veux que tu le dis. C'est bien, Jessie. Respire, respire. Oh, Dieu, sois-le-oui. As-tu vu que c'est le plus beau petit garçon ? On se dit que tu l'as échappé, bulle. Oh, dis-toi. Merci, Tobey. C'est fantastique, Anna. Des jumeaux, dis-donc. Oui. Allez, mangez, mes belles. Anna. Des nages un peu, ta chument. Elle va bientôt mettre au bar. Ne t'en fais pas, grand-mère. Viens, tu es. Viens, mon gentil cheval. Viens. Regarde, maman, ils volent. Oui, c'est fort, Lucas. On va s'envoler tous les deux. Seigneur. Oh, je peux voler avec vous ? Oui. Oh. Hé, attends-moi. Drollement, putain, toi, tu sais en faire des choses. Je ne sais pas, tu sais. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. On dirait un clown. Et les bises de papillons, tu connais ? Quoi, ça ? Je vais te montrer. Tu la sens, là ? Elle est humilement une. Oh, le dieu. Maman. Attends. Oui, attends. Hop, le déjeuner est servi. Bonne nuit. Bye. Ah ! Oh, passe jusqu'à la maison. Allez, vite. Est-ce que quelqu'un veut un autre hamburger ? Encore une petite boutique. Maman, c'est grand-mère. Maman, je veux te promener. Dis, papa, tu m'emmèneras avec toi dans les champs ? Oui, à condition que tu manges tout ce qu'il y a dans ton assiette. Anna, mange ta nourriture. Papa, ne mange pas non plus. Il a une plus grande bouche. On aura pu finir le champ, ouais, c'est ça. Ce soir. Ça suffit, Jamy. Assieds-toi. Oui, maman. Ça va amortir nos frais. J'aimerais bien. Non, je vise avant que ça reprois. J'aime pas ça, j'aime pas le fromage. Non, attends, je vais te l'enlever. Quand est-ce que tu feras la confiture de potier roux ? Oh, pas aujourd'hui, chérie. Tu sais que je dois aller. Un conseil de professeur. J'ai fini mon hamburger. Très bien, ma fille. Tu pourrais porter les photos de la fête des enfants à développer en passant ? Ah oui, bien sûr. Ça va, comme petit gâteau ? À quelle heure il va venir, ces messieurs ? Quel, messieurs ? Une liche de pétrole. Vers trois heures et demi, quatre heures. Et un petit peu de moutarde. Et qu'est-ce que je ferais pour les occuper en attendant que tu aies fini ? Ah, pour ça, je te fais confiance. Oh, oui. Tu es rarement à court d'idées. De qui vous parlez ? Ça concerne la ferme. Ils veulent acheter certains de nos produits. Tu vas vendre du Hed ? Non, je suis rire. On ne va pas revendre ton cadeau d'anniversaire. Regarde, maman, j'ai fait du orange. C'est vrai, Trésor. Ce n'est pas de haute qu'ils convoitent, Anna. C'est des moches qui volent. Vous allez vendre son bébé ? Oh, chérie. Il n'est même pas encore né. Ce sont des animaux d'élevage, Anna. On a eu une très mauvaise année, tu sais. Ce n'est pas une raison pour vendre son poulard. Anna. Elle a tout renversé. Elle a renversé tout son lait. Anna. C'est très mal de renverser son lait. Ma puce, chérie. Stella. Tu as entièrement raison. Au revoir, papa. Mais ton père aussi a raison. C'est comme ça que nous gagnons notre vie, c'est notre métier. Et pour du Hed, il n'y a rien de plus important que de garder son bébé. Oui, bien sûr. Il y aurait peut-être une solution. Je vais aller à la nouvelle galerie de peinture et essayer de vendre un de mes tableaux. Il serait temps que je commence, tu ne crois pas ? Et on gardera le poulard, on n'aura plus à le vendre ? Eh bien, il faut voir. Merci, maman. Hé, attends-moi, Maggie ! Dépêche-toi ! Ah, c'est le moment de croiser les doigts, les enfants ! T'inquiète pas, maman, ça va marcher. On dirait qu'il n'y a personne. J'espère que si. Attendez-moi une toute petite visite, d'accord, d'accord ? Mais, Anna, tu les surveilles, surtout soyez sages, je me dépêche. Allez, vas-y. Ah oui, c'est très décoratif. Et nous avons aussi cette structure, je vous rejoins-là. Enfin, je vous laisse regarder. Merci, maman. Je suis à votre disposition. Qu'est-ce que tu fais ici ? Bonjour, vous êtes le directeur ? Ah, je m'appelle Jessie Yates. J'ai peint quelques toiles et j'enseigne le dessin. Vous vous en sentez ? Ça va. Je me demandais si vous voudriez voir mes toiles. En général, je ne les montre à personne, mais je crois qu'elles sont bien, je veux dire, j'en suis sûre. Et je crois qu'elles se vendront bien. Vous savez, il ne suffit pas de le croire. Daniel Barrose. C'est d'accord, je lui jetterai un coup d'œil. Mais c'est à elle que vous devriez vous appeler. Bernice. Je vais vous demander une petite seconde. Quand je voyage, c'est ma remplaçante. Vous voyagez beaucoup ? Oui, j'ai une galerie à Londres et une autre à New York. Ici, c'est un peu, disons, ma maison de campagne. Ah, c'est beau. J'ai bien peur de ne pas correspondre à ce que vous avez l'habitude d'exposer. Mais ce que je fais, être échampètre, ne touche pas, chérie. Mais j'aime beaucoup la nature. Où habitez-vous ? Dans la ferme de ma belle-mère. J'étais étudiante à Boston. Et j'ai vécu cinq ans à Paris, où j'ai étudié la peinture. Et ensuite, à mon retour, je suis devenue professeure. Et j'ai enseigné à Radcliffe un certain temps. Et enfin, je me suis retrouvée ici. Jamie ! Oh, Dieu ! Qu'est-ce qui t'a pris ? Je sais combien de fois faut-il te répéter de ne jamais t'éloigner de maman. Pardon, maman, je ne l'ai pas fait exprès, je ne l'ai pas éloignée. Je sais très bien que tu ne dois jamais traverser la rue sans maman. Jamais, jamais, tu sais ce que ça veut dire, Jamie. Tu ne dois jamais t'éloigner de moi. Je croyais t'avoir demandé de le surveiller. Il aurait pu se faire tuer. Oh, chérie, tu ne me quittes plus, n'est-ce pas ? Allez, viens, je vais te porter. C'est très mal de te désobéir. J'ai une pellicule à faire tirer, ça prendra combien de temps ? Oh, une dizaine de jours. Oh, tant que ça ? Vous savez, de toute façon, vous prenez des photos et après, vous les oubliez. Ma femme vient de retrouver un vieux rouleau d'il y a 15 ans. Vous vous rendez compte, c'est bien la peine. Elle est à moi. Écoute, on n'a pas d'argent, mais je lui remets là à sa place. Oh, Nina, Anna. Elle ne peut pas lâcher sa poupée. Elle est à moi. Mais qui ? Pourquoi tu as besoin d'une autre poupée ? Pour jouer avec elle pendant que tu apprends à Jamie à peindre. Mon cœur, tu peux peindre avec nous, toi aussi ? Je n'ai pas envie, je la veux elle et c'est tout. Combien elle coûte ? Maman ! 24,95 dollars. Je vais vous la prendre. D'accord, Jessie. T'es une très belle poupée et tu vas venir avec moi. Elle n'avait pas besoin d'une autre poupée. Ah, non. Surtout au prix qu'elle t'a coûté. N'en existe de plus cher. On a encore des tas de dettes à régler. J'en récupérerai cette somme. Ah, oui ? Et comment ? Je trouverai un moyen. Tu crois au miracle, toi ? Est-ce que tu sais pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi ? Parce que tu te sens coupable. Coupable ? C'est pour ça. Cette poupée est pour Maggie. Mais coupable de quoi ? De passer trop de temps à t'occuper de Jamie au détriment de nous qui ne récupérons que les miettes. On n'était pas en train de parler de Jamie, mais d'un sujet purement matériel. Écoute. Si je culpabilise en fait, c'est vis-à-vis d'Anna. Pour le poulain, on n'a pas le choix, Jessie. Qu'est-ce qu'on parie ? Je l'ai vendu. Combien ? Très cher. J'envisageais de vendre un de mes tableaux. J'ai pris contact avec le directeur de la nouvelle galerie d'art. Il m'a dit qu'il passerait voir mes travaux. On a 4000 dollars de dettes. Je veux essayer de découvrir ça. Tu n'en avais jamais parlé avant. Mais on n'a jamais été dans une situation pareille. Tu ne te rends pas compte que je suis attaché à ces chevaux autant qu'Anna ? Sam, tout comme toi, tu tiens tes peintures. J'ai toujours voulu que cette ferme soit autre chose que ce que mon père en avait fait. Une source inépuisable d'excédents et de dettes. Et c'est tout ce que nous avons à l'heure actuelle. Des dettes. Je suis au courant, figure-toi. Et c'est bien pour ça que je veux essayer de faire quelque chose, Sam. Tu n'as pas le droit de m'en empêcher. Anna dit que c'était un très bel homme. Qui ça ? Le type de la galerie. Elle t'a raconté ce qu'on a fait. Non. Elle a oublié le plus important. Bon, en tout cas, j'espère que tu peins mieux que tu ne tricotes. Parce que quand t'auras fini ce pull, ton fils sera trop grand pour le porter. Ah, quel humour, mon chéri. J'aurais bien une proposition à te faire. Je croyais que tu étais trop fatiguée ce soir. C'est vrai, mais je peux faire une exception. Oui. Maman, viens. Oh non, ce gamin, elle adore. Maman. Je reviens tout de suite. Maman. Alors, tu viens. Quand Sam avait l'âge d'Anna, il ne voulait pas qu'on tue nos poulets. Il le fallait, pourtant. Et si vous lui en parlez aujourd'hui, il vous dira qu'il ne s'en souvient pas. Les poulets et les chevaux, ce n'est pas la même chose. Ils font partie de la ferme. Ça va nous permettre d'acheter une nouvelle faucheuse. Anna agit comme si ce poulain était son enfant. Je ne fais pas peur. Maggie, descends de là, Maggie. Vous faites n'importe quoi. Je me l'avais dit. C'est très dangereux, chérie. C'est très dangereux. C'est ici que je travaille. Trois jours par semaine. Enfin, quand on vive, bien me laisse un peu respirer. J'ai essayé deux toiles en chantier. J'ai toujours eu beaucoup de mal à montrer mes tableaux. Et c'est comme si je dévoilais une partie de moi. Même Sam n'en connaît que très peu. À peine le quart. Sam ? Mon mari. Je croyais que vous viviez avec votre belle-mère. Eh bien, elle a toujours habité cette maison. Et lui, il faisait partie des meubles. Ah. Je suis arrivée ici il y a environ douze ans. Dans le but de peindre des paysages. J'étais... J'étais... Enfin, j'étais seule et je voyageais. En fait, je ne voulais pas me marier, mais j'ai rencontré Sam. Et voilà. Qui est-ce ? C'est mon fils. Maman ? Quand on parle du loup. J'aime bien ce que vous faites. C'est vrai ? Oui. Vous êtes sans aucun doute une amatrice de talent. C'est absolument indéniable. Merci. Et ça, c'est à qui ? C'est à moi. Ah, eh bien, t'en as de la chance, bonhomme. C'est un papillon. Oh, là, c'est un très joli papillon. Je sais voler, moi aussi. Oh, sacré Jenny. En plus, hein. Ah, c'est bien. Voilà, il donne libre cours à son imagination. Oui, je sais. Vous devriez en prendre de la graine. Ne mettez pas de barrière à votre créativité. Laissez-vous aller. Hum ? J'espère que vous ne m'en voulez pas d'être honnête avec vous. Non, bien sûr que non. Un jour, probablement, du hêtre aura un autre petit poulain. Et celui-là, tu pourras peut-être le garder. Maman ! Maman ! J'aurais tellement voulu éviter ça. Maman ! Jenny s'est volée ! Quoi ? Viens voir, maman ! Jenny s'est volée ! Jenny ! Jenny, non ! Jenny, non ! Jenny, non ! Arrête ! Jenny ! Tu m'as vue, maman ! T'as vue, hein ! Je sais voler ! Mais ça suffit ! Venez voir un peu ! Venez voir, maman ! Tu l'as vue voler, maman ! Je l'ai vue, oui ! On n'a pas idée de faire des petits disparaît. J'aurais pu te faire très mal. Non, tu ne peux pas essayer, non, pas question ! C'est bien, c'est volée ! Youhou ! Je sais voler ! Arrêtez ! Maman, maman, viens ! On va voir ce qui se passe. Oh, ce n'est rien, il a peur du tonnerre. Eh bien alors, mon petit ange, tu ne dors pas ? J'ai peur de l'orage ! Pour trezor ! C'est à cause du tonnerre ! C'est ça qui t'a réveillée ? J'ai fait un cauchemar ! Oh ! Tu sais, maman a eu très peur aussi aujourd'hui. Pourquoi ? Oh, quand tu as volé ! Ce n'est pas bien ! Tu sais, maman a eu très peur ! Tu ne recommenceras pas, c'est promis ! D'accord ! Dis promis ! Promis ! C'est bien, mon poussin ! Tu fais un bisou à maman ! Dis-donc, tu sais que c'est bientôt Halloween ? Il faudrait qu'on pense à un costume ! Je veux être habillée en potions ! Oh ! Ça t'ira à merveille ! Et maintenant, tu vas dormir ! Et ton petit tigre aussi voudrait dormir ! On va le remonter ! Allez, prends-le contre toi ! Fais un gentil garçon ! Et tu vas faire un gros dodo, hein, mon trésor ! Les étoiles vont à l'eau de lumière Et protègent ceux qui me sont chers Dieu bénisse les étoiles Et Dieu me bénisse Et que Dieu bénisse tous ceux qui me sont chers Bonne nuit ! Je peux dormir avec Rocky juste pour ce soir ? Non, mon chéri Rocky est un jouet d'extérieur Tu ne peux pas le garder Dors, maintenant J'ai besoin de lui, j'ai fait un mauvais rêve D'accord, d'accord, si tu veux Juste pour cette fois On va le mettre comme ça Et voilà Et maintenant, tu vas dormir Voilà Dors bien Bonne nuit Bonne nuit Un bisou de papillon ? Oui, je sais le faire Ça va Dors, chérie Le marchand du sable vient de passer Alors, tout va bien ? Oui Je menais une vie plus tranquille avant de te connaître J'avais du temps libre, je vivais seule Et puis je t'ai rencontrée Et il y a eu le travail, les enfants Et tant d'amour Espèce de maloute Maman Maman, viens Non, reste Vous dormez encore ? Le petit déjeuner Le petit déjeuner est servi Maman Voilà, voilà J'arrive Maman J'ai faim, moi Oui, j'arrive Oh, tu as mis ta jolie robe aujourd'hui, chérie Attends, j'ai un peu déjeuner Tiens, on a un nouveau patron ici, maintenant On descend tout de suite On a rien dans l'air C'est très bien Et on dit que le dimanche est un jour de repos Jimmy est habillé ? Je croyais que c'était toi qui devais le faire Ah non, tiens, c'est vrai J'avais dit ça, moi Ça y est Tu es toute belle Descends, je te rejoins Allez, va manger pendant que c'est chaud Allez, debout, grand paresseux Allez Dépêche-toi, debout Debout, Jimmy Non, non, Jimmy Jimmy, Jimmy, non Réveille-toi, chérie Réveille-toi, je t'en supplie Oh, mon Dieu Oh, mon Dieu Oh, mon Dieu Oh, mon Dieu Sam 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 Oh, mon bébé, mon âge Sam Sam Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut quelque chose, Sam Je t'en supplie, être-toi Non, je t'en supplie, être-toi Je t'en supplie, être-toi Non Tommy Tommy Thomas Donne-moi Laisse-moi le prendre Donne-le au-moi, Jésus Mais reste Mais, tu es folle, la chose Donne-le-moi Non 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 Monsieur et madame Yates Monsieur et madame Yates Je reste à votre disposition Maman, t'aime mon ange Bonne nuit Au revoir, mon madame C'est un malheur épouvantable C'est un malheur épouvantable C'est un malheur épouvantable Je suis vraiment de tout cœur Avec vous, madame Yates Quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas D'accord 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 Merci, je m'en prie Merci, je m'en prie Merci, je m'en prie Oui, je m'en prie 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 Merci, merci beaucoup C'est très gentil d'être venu Oui, on m'en prie Oui, on m'en prie Papa a dit qu'on pouvait jouer ici Où as-tu trouvé ça ? Dans un coin Pourquoi est-ce que Jamie, il est parti ? Je te l'ai dit Parce qu'il est mort J'ai commis une erreur impartenable J'ai laissé son Rocky dormir avec lui Est-ce que je pourrais le voir demain ? Non Pourquoi ? Il est allé où ? Au paradis des vaches Au paradis des vaches Tu sais, grand mère dit que quand Daisy est morte C'est là qu'elle est allée Oui Mais quand une personne meurt Si elle a été vraiment très bonne Elle va au paradis des humains C'est ce que croient grand-mère et papa Mais toi, non ? Peut-être que papa va le retrouver, hein ? Tu veux que je te brasse les cheveux ? Tu te sentiras mieux ? Alors, mon chéri ? Tu ne dors pas ? Non, j'ai peur de l'orage Oh, c'est ta couche du tonnerre C'est ça qui t'a réveillée ? J'ai fait un mauvais rêve Oh, mon pauvre chéri Ce n'est rien, maman va te chanter à une berceuse pour que tu t'endormes Allonge-toi C'est bien, mon bonhomme Attends, donne-moi ton petit tigre Je vais te le remonter Voilà mon trésor Dormez bien Reste tranquille Les étoiles fond à l'eau de lumière Et protègent ceux qui me sont chers Dieu bénisse les étoiles Et Dieu me bénisse Et qu'il bénisse aussi ceux qui me sont chers Bonne nuit Je peux dormir avec Rocky pour ce soir ? Non, mon chéri Rocky est un jouit extérieur, tu ne peux pas le garder Mais j'ai fait un mauvais rêve Il faut que tu te rendors, maman t'aime, trésor Elle va rester près de toi jusqu'à ce que tu t'endormes, d'accord ? C'est vrai que tu m'aimes, maman ? Et comment, mon ange ? Alors pourquoi est-ce que tu m'as renvoyée ? Il t'engard de temps en Oil Il ne sera plus le plus le plus ar отметit Si tu m'as renouiseeducé à Passez du gram Heyakusha Et tu m'as renouise Un sujet sur Terre Oh, mon dieu. Jimmy, Jimmy. Mon pauvre chéri. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Oh. Oh, mon dieu. Oh, mon dieu. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 Attention ! Pousse-toi ! Apporte-ça, grand-mère ! T'as vu ? Je travaille ! Attention, Maggie ! Tiens, mets-la là-dedans, chérie ! Vous avez bien dormi ? J'ai dormi 11 heures. Vous en aviez besoin ? Oui. Vous voulez une noix de macadamia ? Non. J'aimerais bien les faire durer jusqu'après Thanksgiving. Je vous jure que si un jour je gagne à la loterie, je dépenserais tout en noix de macadamia, c'est certain. Je peux m'en occuper. Non, 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 non. Jessie, je vais vous dire quelque chose, mais je ne veux surtout pas que vous vous formalisiez. Nous devons laver les vêtements de Jamie aussi, il le faut. Et sa chambre. Nous devons nettoyer sa chambre. Pas aujourd'hui. Il est temps de le faire. Il y a un mois qui nous a quittés. Ça m'aide à me souvenir. C'est très bien de vouloir se souvenir. Mais c'est autre chose de s'obstiner à faire comme s'il était toujours là. À ne pas en plus, je ne peux pas. Non, pas comme ça. Regarde ce que tu as fait. Attends, t'as peur moi. Donne, donne. Je te le rendrai. Oh, ma petite puce. Oh, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Je joue avec les jouets de Jimmy. Dans le noir ? Je suis avec Jimmy, on joue tous les deux. Où est Hobbs, maman ? Où est Hobbs ? Jimmy a emmené son tigre avec lui. Au paradis ? Jimmy ne voulait pas que Hobbs se sente seule. Mais il a l'issue de sa casquette. Tu crois qu'elle se sent seule ? Non, plus maintenant. C'est toi qui va lui tenir compagnie. Tu veux bien ? D'accord. Maman ? Moi aussi, il faudra que j'aille au paradis. Non ! Non, Mickey, non ! Non ! Mickey, tu vas rester ici, avec moi. Avec maman, tu vas rester avec maman. Oh, Mickey ! Jessie ! Jessie ! Sors ça, je vais te... Fais sortir Anna, s'il te plaît. Oh non, papa ! Viens, Anna, sors d'ici. Jules ! Rentre à la maison. Grand-mère ! Oh ! Reste tranquille. Dépêche-toi, allez ! Ramenez-la à la maison. Duette est en train de mettre bas et ça ne se passe pas très bien. Grand-mère ! Cesse de discuter, Anna ! Sam n'arrive pas à retourner le boulain. Il va falloir utiliser les fiers. Grand-mère, non ! Anna ! Tu veux que duette vive, n'est-ce pas ? Oui. Ne bouge pas, ma belle. Quelquefois, on est obligé de faire certains gestes pour pouvoir sauver la mer. Doucement, doucement. Anna. Rentre maintenant. Anna. On va rentrer, viens, ma puce. Allez, va vite, rentre. Toby, dépêche-toi ! Bien, chérie. Voilà, j'arrive ! Toby ! Toby ! Anna, tout va bien, ça y est. Le poula est né. Papa ! Oh, c'est merveilleux. Arrête, ça, ça tient du miracle. Papa ! C'est merveilleux. Il est magnifique. Oui. Il est magnifique. Sam, ce poulain appartient à Anna. Il est si joli. Allez, debout. Un petit échec. Allez. Oh ! On ne va pas revenir sur ce sujet. Il appartient à Anna. On l'a déjà vendu. Eh bien, ce n'est pas difficile, rachetons-le. De quoi vaudra-t-il encore la priver ? Elle a perdu son frère et une partie de moi qui ne reviendra jamais. Je t'en prie, Jessie. Laissons-lui son poulain. Tu oublies qu'on est couverts de dettes. Il y a des priorités, Sam. Et où allons-nous trouver cet argent ? Je vendrai une de mes toiles. Tu as déjà essayé. Je vendrai un rein. Je t'en prie. Très bien. Mais je le fais seulement parce que je sais que tu as raison. Je t'ai cherché ce matin. Toby n'a pas voulu me dire où tu étais allé. Je suis allé m'occuper de la pierre. C'est tout. Une pierre pour la tombe. Tu as dit que tu n'avais pas la force de le faire, alors. Comment est-elle ? Elle est sobre. Enfin, elle n'est pas trop voyante. Il y a des anges dessus. Des anges ? Je n'aurais pas dû. Tu veux qu'on la change ? Non. Il y a écrit... James Christopher Eats. Et il y a son âge. Et aussi à notre bien-aimé fils. À notre frère. Et de chaque côté... Il y a des anges. Et une inscription. Seigneur, veille sur notre Jim. Et accorde-lui ta bénédiction. C'est parfait. Il ne pouvait pas faire mieux. Il faut que j'aille m'occuper du boulain. Tu es trop mignon. Tu es le plus gentil chien du monde. Je t'aime très, très fort. Je t'aime très, très fort. Je me suis le plus gentil. Je vais t'attraper, James. Je t'aime très vite. Je vais t'attraper, James. C'est parti ! C'est bon, que c'est ? Si tu veux, je te le prête. Tu vous joues avec ? Oui, je me le prête. Non, pas comme ça. Regarde. Tu le prends comme ça. Maintenant, c'est ton tour de te cacher, maman. Quoi es-tu ? Quoi es-tu ? Tu jouais vraiment avec lui ? Réponds ! Réponds, Maggie ! Pardon, ma chérie. Je suis désolée que j'ai cru que... Je te demande pardon. ... 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